Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son maître à penser Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous connaissez sûrement Pangloss, parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'Aurilly, dont vous pouvez voir certains des ouvrages ici. Et si vous étiez là hier, vous l'avez vu aussi en Keynote de fin. Donc il y a Moving Fast et Breaking Things, Just Put The Technical Debt On My Credit Card, un best-seller. Sinon, les autres sont très bien aussi. Et là où Candide est vraiment très content de sa plateforme, c'est qu'il la trouve simple et intuitive. L'utilisateur, en fait, quand il a créé son compte, eh bien, pas besoin de se casser la tête, pour le mot de passe, trois lettres suffisent. Donc une fois logué, on arrive sur cette magnifique page où on liste les ouvrages qu'on peut acheter sur la plateforme Pangloss. Et là où Candide est vraiment très content, c'est que le positionnement de Pangloss est très clair sur le marché. C'est pour cela qu'il vend aussi des consoles vintage. Donc Candide, en fait, il aime surtout offrir ses consoles à sa douce et tendre Cunégonde, en tant que cadeau pas du tout intéressé. Enfin bref. Donc quand on veut acheter quelque chose sur la plateforme, il suffit de cliquer sur le petit caddie en bas à droite de l'item, on remplit son adresse. Tac. Et en cliquant sur Purchase, voilà. Oups. Bug. On va la refaire. Tac. Mais normalement, là, on a une page récapitulative de commandes qui servent à de joyeux lutins pour préparer la commande et l'envoyer chez vous. Hop. Ce n'est pas grave. Je vous la remontrerai plus tard. Effet démo. Donc Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur la plateforme et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci. Donc, vous l'avez peut-être deviné, je ne travaille pas pour Pangloss. Je m'appelle Julien Topsu et je suis Tech Lead à la Société Générale et je suis aussi membre de la Fondation OASP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Alors hop, on l'a refait. Vous couperez ça au montage, j'espère. Oups. Donc, il suffit de rajouter son adresse, qui n'est pas valide, ce n'est pas grave. Et en cliquant sur Perchase, ça ne marche toujours pas. Bon, ce n'est pas grave. En fait, je sais ce que j'ai dû oublier de faire, mais ce n'est pas grave. Donc, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on discute des... Comment ça s'appelle ? Eh bien, des erreurs que l'on fait le plus couramment quand on développe des logiciels qui amènent à devenir une table faille de sécurité. Donc, ces vulnérabilités, je vais vous les démontrer à travers d'une application, celle qui a développé Pangloss et Candide, et on va voir, en live, grâce à des hacking sessions, eh bien, qu'on peut faire des vraies attaques dessus et comment s'en prémunir. Et c'est pour cela qu'on va voir tout de suite comment se faire hacker, bien comme il faut, la version courte. Donc, Candide, un jour en discutant avec ses amis, apprend qu'il existe un nom d'utilisateur magique qui permet de se loguer sur pas mal de plateformes sans même avoir de spécifié de mot de passe. Alors, Candide est très dubitatif. Il se dit, mais quel est ce nom d'utilisateur magique ? Et si on a eu, il donna celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Vous connaissez ça ? Oui ? Il y en a qui ne connaissent pas ? Ok, ben, on va voir tout de suite. Eh bien, Candide est très dubitatif. Alors, il se dit, je vais quand même essayer ça sur ma plateforme. Donc, hop, je fais n'importe quoi. Donc, il retourna sur sa mire de login, qui est là. Hop, je me délogue. Il met ce nom d'utilisateur magique. Il clique sur login. Et le voici logué. Et pas avec n'importe quel compte, mais avec celui, eh bien, de l'administrateur. Mais par quelle magie noire tout cela fonctionne ? Eh bien, Candide décida quand même d'aller voir ce qui se passe dans le code et notamment dans la partie qui est liée à l'authentication. Alors, je vais mettre ça un peu plus gros. Voilà. Donc, tac. Donc, ça, c'est une application Spring Boot. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Spring Boot ici ? Ouais. Donc, on utilise une authentication en base de données, comme vous pouvez le voir là. Donc, il y a une table qui liste l'ensemble des utilisateurs avec les mots de passe. Et là, on a une magnifique requête SQL qui est construite de la manière suivante. En fait, il y a la requête. Les paramètres de requête sont là rajoutés par concaténation. Pardon, ici. Et ce sont les paramètres qui sont donnés par l'utilisateur dans la mire de login. Donc, Candide, quand il voit ça, il ne comprend pas trop comment son utilisateur magique fonctionne. mais il eut l'idée de se dire, bah tiens, je vais complètement inliner ici eh bien, ce nom d'utilisateur magique et c'est là qu'il comprit. En fait, côté SQL, il n'y a aucun moyen de faire la différence entre la requête et ses paramètres quand on fait de la concaténation. Et côté SQL, on va interpréter ça comme un fragment de requête. Si je résous, en fait, cette requête, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, on va enlever tout ça. Voilà. Parce que c'était commenté. Et tout ça aussi, ça, ça annule. Donc, on a Select All From User Limit 1. Ça nous renvoie le premier utilisateur de la liste et malheureusement pour nous, c'est l'administrateur. Donc, comment faire pour se prévenir de ça ? Qui s'appelle, au passage, une injection SQL. Eh bien, Candide découvrit qu'il existait ce qu'on appelle les paramètres S-query. paramètres S-query, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, au lieu de faire des concaténations barbares, on va utiliser des play-solders, comme par exemple ici, le point d'interrogation. Et par interpolation, on va y injecter les paramètres de l'utilisateur. En utilisant ça, en fait, le driver nous garantit que le serveur sera capable de faire le distinguo entre la requête et ses paramètres. Donc, le fragment de requête SQL qu'on avait mis ne sera compris comme un string seulement et on ne sera plus vulnérable à l'attaque. Donc, comme tout à l'heure, j'avais un petit souci, comme vous l'avez vu sur une page, je vais juste refaire une compile complète. Mais sachez, on va démontrer, bien sûr, que ça corrige l'attaque, mais sachez de manière générale qu'à chaque fois que vous créez des plans de requêtage et que vous faites de la concaténation, que ce soit SQL, nos SQL ou quoi que ce soit, vous offrez aux hackers des véritables interpréteurs de commandes. Donc, il ne faut surtout pas faire ça et utiliser les équivalents des paramètres SQuery dans vos langages, dans vos technologies. Parce que ça marche très bien aussi avec MongoDB, par exemple. OK. Ah oui. D'accord. Donc, je n'ai pas utilisé le bon, parce qu'il faut que je skip les tests. Ça va aller là. Bon, OK. Les clean ne marchent pas. C'est super. Ça, ça veut dire que c'est du Windows. Alors, on va essayer de faire ça vite. Tac. Désolé, effet démo. Tac, tac. Start. Je trouve qu'il va démarrer d'un coup. Hop. OK. Ça, on s'en fiche. Et normalement, l'application, je vais pouvoir la redémarrer. Tac. Voilà. C'est cool. Et, oups, c'est pas ici. Bon, désolé pour tout ça. Là, maintenant, je vais essayer de refaire la même attaque. Donc, je vais mettre le nom d'utilisateur magique. Vous vous rappelez, je vais faire F12 juste pour voir ce qui se passe d'un point de vue réseau. Là, j'ai de la place. Je vais zoomer un petit peu. Sinon, hop. Je vais faire un filtre là pour voir ce qui se passe côté réseau. Je retape le nom d'utilisateur magique. Je fais login. Oups. Il n'a pas pris en considération, en fait, ma modification. Ça ne compile pas. C'est cool. Alors, normalement, ça aurait dû... Comment ? Il y a toujours l'ancien code. Ah, mais il a rollbacké. Eh oui. C'est ça. Excusez-moi. Parce qu'en fait, quand j'ai relancé mon projet, il a fait un revert. Super. Vous voyez ? Hop. Ce n'est pas grave. Donc, on va la refaire. Tac. On va la refaire. Comment ? Il y en a un. Donc, voilà. Là, ça ne marche plus. Et on voit bien que si j'essaye, s'il veut bien se dépêcher de m'afficher le login, celui-là, c'est celui qui a marché. Je vais le refaire. Tac. Login. Et maintenant, c'est Edge qui fait n'importe quoi. Super. N'utilisez pas Edge. Ce n'est pas bien. Bon, là, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Normalement, là, j'ai une requête login qui devrait partir. Et ne marche pas. Bon. Super. Ce n'est pas grave. Normalement, ça corrige le problème. Donc, on va... Donc, Candide, il prend conscience que les hackers étaient capables de faire des choses dont il n'avait même pas idée sur son application. et il se dit, moi, dans mon appli, eh bien, je sais que je stocke des mots de passe. Et je ne voudrais pas que les hackers soient capables de récupérer ces mots de passe et les exploiter. Donc, il alla voir son maître Pangloss et lui dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait, pour se prémunir de ce problème ? Pangloss lui dit, mais t'inquiète pas, nous, on hache les mots de passe en base de données. Ah bon, lui dit Candide, mais je n'ai pas vu ça dans l'application. Qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, il lui dit, nous, on utilise l'algorithme de hachage le plus utilisé dans l'industrie. Est-ce que vous avez une idée de lequel c'est ? MD5. Ah non, en fait, c'est le HRI. Vous connaissez ça ? Vous ne connaissez pas ? La Human Readable Encryption, qu'on appelle aussi le Clear Text. Les plus grands du web l'utilisent, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, si vous utilisez Facebook et que vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis le mois de mars, je vous conseille de le faire parce qu'il loggeait les mots de passe en clair. Alors, il ne les stockait pas en base de données en clair, mais il les loggeait en clair. Vous allez me dire, ah mais c'est impensable de faire ça. Mais jamais personne sur un objet user n'a généré un toString qui contenait un password et l'a filé à un loggeur. Personne n'a jamais fait ça. Un peu d'anachronisme, on revient en 2014, et Candide, sur les conseils de Pangloss, s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Il y a des gens qui osent lever la main quand même. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugale. À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde avec une égonde. Et au début, Candide n'était pas très chaud pour s'inscrire là-dessus parce qu'il avait un petit peu peur que ça se sache, n'est-ce pas ? Donc, comment dire ? Donc, en fait, il n'était pas chaud et Pangloss le rassura en lui disant « Moi, je connais les développeurs de la plateforme et ils utilisent MD5 pour acheter les mots de passe. MD5, ça a l'air d'être assez compliqué comme nom, me voici rassuré. » Eh bien, il alla s'inscrire et malheureusement pour lui, un an plus tard, les hackers se sont pris à la pauvre Hachie et ils ont récupéré les mots de passe. Vous allez me dire « C'est pas grave, ils sont hachés. » C'est vrai, ils sont hachés en MD5. Cependant, aux grands dames de Candide, les hackers et des arcs-en-ciel eux-mêmes ont réussi de récupérer les mots de passe en clair. Alors, je ne vous parle pas de vrais arcs-en-ciel, je parle des rainbow tables. Les rainbow tables, c'est une technique en sécurité où on a pré-calculé un grand nombre de haches et ça nous permet de faire du reverse comme ça et de récupérer à partir d'un hache un mot de passe en clair. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1, SHA-2 et même, dans certains cas, avec SHA-256. Donc, Candide a appris de la manière plus difficile qu'il soit, par un divorce, que MD5, c'est pas safe. Donc, il se demanda, enfin, il s'est dit moi j'ai pas forcément envie que, comment dire, mes clients aient les mêmes déconvenus que moi. Donc, il chercha un petit peu et trouva qu'il existait un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bcrypt ici ? Très bien. En fait, Bcrypt a une particularité que n'a pas SHA-256 et je vais vous la démontrer à travers un tout petit programme. Hop. Ici. Voilà. Alors, regardez d'abord ce qu'il fait. J'utilise juste l'intégration Spring Boot. Enfin, Spring Security, pardon. Et là, j'ai la liste des mots de passe de la base de données. Dans ces mots de passe, il y a le mot de passe de l'administrateur. Jamais vous n'allez devenir lequel c'est. Donc, ces mots de passe, ils sont hachés quatre fois. Et à chaque fois qu'ils sont hachés, on va vérifier, on va demander à l'encodeur s'il match avec le mot de passe original. Alors, pourquoi on fait ça quatre fois ? Et bien, simplement parce que Bcrypt est un algorithme qui n'est pas prédictif. À chaque itération, on va avoir des valeurs différentes. Donc, à chaque fois, on a haché le même mot de passe, comme vous pouvez le voir ici, et ça nous a donné un H différent. Grâce à ça, en fait, les rainbow tables sont quasi inefficaces et on retombe sur des complexités qui sont celles d'un brute force. C'est pour cela qu'il faut éviter les mots de passe courts, comme PWD, parce qu'ils se hackent très facilement en brute force, ou bien les mots de passe archi connus comme admin qui sont vulnérables à des attaques de type dictionnaire. Mais jamais personne n'a utilisé ça en prod sur Grafana ou Kibana, n'est-ce pas ? Donc, on va prévigier ce genre d'algorithmes qui sont beaucoup plus safe. Alors maintenant, je suis embêté parce que si je n'arrive pas à relancer mon appli, ça va être compliqué. Alors, je vais juste réessayer une dernière fois. Alors là, je n'ai jamais eu un effet démo comme ça. Je pense que j'ai un truc qui pose problème. Alors, je n'arrive plus à me loguer. Je n'ai même plus les trucs qui passent sur slash login. C'est cool. Comment ? Ouais, enfin, je peux essayer de faire ça. Tac. Tac. En tout cas, elle répond, mais je pense que c'est l'intégration avec le backend qui ne marche plus. Ouais, c'est ça. Donc, je vais la relancer à la main. Je pense que ici, en fait, il est juste en train de me dire que je n'arrive pas à me connecter. Ouh. C'est moi qui fais n'importe quoi là. Attendez. On va la refaire. On va enlever ça, enlever ça, enlever ça. Et on va faire ça. Bon, désolé, si ça ne marche pas. Tac. Voilà. Le front. Ah oui, j'avais oublié le S. Je fais n'importe quoi, moi, aujourd'hui. Voilà. Ça marche, ça. Le front, il répond, il ne répond pas. Il ne répond pas encore. d'accord. Bon. Ouh. IntelliJ qui démarre. Bon, tant pis. Il n'arrive pas à se connecter à mon... Ah, voilà. Donc là, je vais attendre que IntelliJ démarre. Donc en fait, pendant que ce truc-là démarre, il faut savoir qu'en sécurité, la fondation WASP vous met à disposition des best practices sur leur site. On a ce qu'on appelle le top 10. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Donc c'est un ensemble des... C'est l'ensemble des erreurs les plus communes qu'on a tendance à faire lorsqu'on développe des applications. Et il y en a de tout un tas de types. Là, je vous ai parlé des SQL Injection. Là, je vous ai parlé de Insecure Authentication. Et notamment avec les mots de passe qui étaient stockés en clair. On a plein de fausses idées, notamment sur le fait qu'MD5 est safe. Et il faut éviter d'utiliser ce genre de trucs. Pour la suite, donc là, si j'arrive à me loguer, je vais pouvoir vous le montrer. Ouais ! J'arrive à me loguer. Très bien. Donc pour la suite, on va arriver sur un cas qui est très très connu. Je ne sais pas si vous en avez été déjà victime, mais ça arrive très souvent. Donc là, on va revenir à Candide qui est logué sur son application. Enfin, il est en train de faire son shopping. Lorsqu'il reçoit un email. Donc cet email lui dit « Cher utilisateur de Pangloss, nous sommes très contents de t'offrir 80% de réduction. » C'est une offre limitée dans le temps. Clique vite sur ce lien. Alors, il est très content. Il se dit « Moi, j'ai envie. C'est trop bien. » Et il arrive sur cette page. Donc on va complètement oublier la merde de login. Là, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il n'y a pas de code, il n'y a rien. Comment je fais pour disposer de cette réduction ? » Alors, il appelle l'entreprise Pangloss qui lui explique qu'ils n'ont jamais envoyé ce email. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne comprend pas. Les jours passent. Il se rend compte que sur son relevé de compte, on lui a prélevé une très grosse nomme qui vient de cette plateforme, la plateforme Pangloss. En fait, en arrivant sur cette page, Candide s'est fait hacker. Le mail que vous voyez là, ça s'appelle du phishing. Effectivement. Et en fait, quand il est arrivé sur cette page, on va voir ce qui se passe d'un point de vue réseau. On va faire F5. Hop. Je sais pas, j'oublie de... XHR. Allez, relode la page. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez qu'il y a des requêtes qui passent. Et les requêtes, alors c'est peut-être un peu petit, non ? Voilà, c'est mieux. Donc ces requêtes, elles vont sur le backend de Pangloss. Et ça, c'est dû au fait que dans la page, hop, eh bien, vous voyez ici, on charge un script au chargement de la page. Ce script, il est à l'intérieur de, tac, la balise script ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien sûr, ce site-là est malveillant. Il a repris les codes de Pangloss. C'est pas du tout un site officiel. Et dans ce site, vous pouvez voir qu'il y a un script ici qui s'appelle hack, qui prépare un panier. vous avez items, l'ID de l'item, avec, vous voyez, qui coûte très cher et qui va être expédié à 42 rues du hacker. Et on voit là le post sur le backend de Pangloss. Donc a priori, on fait un post sur slash card, donc on va créer un panier, on va dire que ça, le book carrément, au moment où la personne charge la page. Pourquoi ce script s'exécute ? Eh bien, simplement parce que Pangloss est en même temps, en fait, connecté sur le site. même s'il avait un remember me token, vous savez, des fois, vous logez une fois, vous revenez plus tard, vous n'avez pas besoin de vous reloguer, ça marcherait aussi. Là, ce script, en fait, tire profit, justement, des mécanismes d'authentication qui sont stockés dans le browser et peut s'exécuter. Cette attaque-là, on appelle ça du cross-site request forgery. C'est SRF, effectivement. Donc comment on se prémunit de ça ? Alors, il n'y a pas plusieurs manières de faire, il n'y en a qu'une seule. On va retourner sur le réseau et sur le réseau, vous voyez, bien qu'on ait vu dans le code qu'on avait codé une requête, là, le post sur slash carte, juste avant, il y a une requête qui part. Pourtant, on ne le voyait pas dans le code, ça. Ça, en sécurité, c'est ce qu'on appelle une pre-flight request. Ça, c'est à cause des cross-origines ressources sharing policy. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est des cross-origines ressources sharing policy, ça dit qu'à chaque fois qu'un script est hosté par un serveur A et qu'il essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, le browser va d'abord demander à B si A a le droit de le faire. Comment il fait ça ? Eh bien, il regarde l'URL qui essaye d'accéder le script. Donc là, c'était le slash carte. Il va changer la méthode HTTP, il va faire un options dessus. Ensuite, il va positionner des headers qui ne sont pas disponibles au JavaScript. D'accord ? Ces headers, ça va être notamment l'origine. Il dit que là, il y a un gars qui est hosté par localhost9571 qui essaye de faire un post. Vous avez l'access control request méthode post. Donc, sur l'URL de l'option. Et là, vous avez le bac qui répond « Moi, j'autorise access control origin9571 à faire un post sur mon URL. » Donc, ça veut dire qu'en fait, nos amis Candide et Pangloss, ils sont foirés quelque part. Parce que par défaut, eh bien, le bac ne renvoie pas ces headers. Il ne les renvoie pas. Et quand il ne les renvoie pas, le browser va refuser de processer la requête suivante, c'est-à-dire le post. D'accord ? Donc, le browser ne voudra pas la faire. En fait, ils sont foirés. Pourquoi ? Leur front et leur bac sont hostés sur des URL différentes. Enfin, des origines. C'est ça qui est important. Des origines différentes. Ce qui fait que quand ils ont essayé d'intégrer le front et le bac, eh bien, ça n'a pas marché. À cause des cross-origines ressources chéries. Ils ont cherché un peu sur Internet. Ils n'ont pas trop compris ce qui se passait. Mais ils sont allés dans un truc que tout le monde connaît. J'imagine, Stack Overflow. N'est-ce pas ? Et, en fait, il y a un gars qui leur a dit « Mais dans ce cas-là, en fait, tu as juste à faire ça. » Donc, en gros, tu autorises, enfin, tu mets étoile dans Holo d'origine. Ça marche. Oui. Mais en fait, on autorise tout le monde à hosté des scripts qui peuvent appeler notre back-end. Il ne faut pas faire ça. En fait, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de limiter et de mettre qu'il n'y a que le front qui est capable de appeler notre back-end sur ces endpoints-là. C'est très important de faire ça. Grâce à ça, eh bien, la page ne va plus pouvoir exécuter, enfin, la page qui est malveillante, elle ne va plus pouvoir exécuter la requête. D'accord ? Parce que le back-end, lui, va lui dire « Non, il n'y a que le front qui a le droit de m'appeler. » Hop, on va juste redémarrer l'application pour vous montrer que grâce à ça, j'ai besoin de me reloguer, mais grâce à ça, eh bien, l'attaque ne va plus fonctionner telle qu'elle. Donc, je me relogue parce que sinon, c'est triché. Ici, on va voir ce qui se repasse côté réseau maintenant. Vous voyez, il n'y a plus qu'une seule requête qui part. Et cette requête-là, c'est l'options, la pre-flight request de tout à l'heure, et on a une 403 maintenant. Cependant, les cross-surgies ressources sharing, ce n'est pas du tout fait pour de la sécurité. La raison pour laquelle j'utilise Edge est liée au fait que là, j'ai mis une bonne mire de login. Donc, on est toujours sur le site malveillant, là. Il y a une mire de login qui pointe vers le back-end de Pangloss, et si j'essaye de me loguer à travers, vous allez voir que ça marche pourtant. Donc, les cross-surgies ressources sharing, ça ne va pas nous protéger de ça. Et on va le voir très facilement, notamment, tac, il faut que j'enlève ça. Vous voyez que là, le login, j'ai une belle 200. Pourquoi ? En fait, dans la norme des cross-surgies ressources sharing, quand vous faites des requêtes directes qui ne sont pas en AJAX et que vous faites de l'URL encoded dans le content type, il n'y a pas de pre-flight request. Il y a d'autres cas comme ça. Donc, ça, ça marche très bien sur Firefox et sur Edge comme attaque. Chrome, allez savoir pourquoi ils n'ont pas suivi la norme et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on a réellement en sécurité pour se prévenir ça ? On a les CSRF tokens. Je ne sais pas si les gens connaissent. Qui les implémente en production ? Il y en a quelques-uns quand même. En fait, sachez que quand vous faites du Spring Security, et je vais finir du coup là-dessus, par défaut, la protection CSRF est activée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une protection CSRF ? Côté backend, on va générer un secret et on va le fournir qu'à notre front. Et on va attendre que le front nous fournisse ce secret à chaque fois qu'il fait une méthode, qu'il fait un post, un patch, un put, un delete, qui change de la data côté back. Lors côté back, si on ne reçoit pas ce secret ou qu'il est incorrect, on va refuser de processer la request. Et ça, c'est la vraie mesure de sécurité. Quand vous faites du Spring Security, par défaut, c'est activé. Là, nos amis l'ont désactivé parce qu'ils n'ont pas compris, ça ne marchait pas. Quand ils ont voulu intégrer le front et le back, ils ont mis 10s et bolts. Donc, il faut laisser activer la protection. Cependant, ce que ça demande, c'est que vous renderez votre page web dans le contexte Spring pour qu'ils puissent y injecter les secrets. Or, moi, j'ai un front qui est servi par du Node.js en Angular. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Mais heureusement pour nous, Spring supporte l'échange de tokens ainsi qu'Angular à travers des cookies. Et c'est pour cela qu'ici, si j'utilise un repository de tokens et CRF sous forme de cookies, je vais pouvoir faire marcher l'intégration. Donc, ici, bon, je ne vais pas expliquer du coup pourquoi on fait de la suite de plan de la false. Je vais juste redémarrer. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe maintenant sur le réseau. Hop. Je vais me reloguer. Tac. F12. Hop. Donc, maintenant, quand je me log, vous allez voir les requêtes qui vont passer. Vous voyez, et là, j'appelle un endpoint CSRF qui est protégé en Corse et le, comment dire, le back-end, en fait, il va me donner un token. Le token qui est là. Et il va aussi dire, tiens, positionne-le. Il est où ? Là. Positionne-le dans un cookie, ce token. Ensuite, là, sur le login, donc, comme ça fait un post, je suis censé pouvoir leur donner, Angular va le prendre et va le mettre dans un header que vous allez retrouver là. Vous voyez ? Et parce que ce header a la bonne valeur, le back va autoriser la request. Donc, si je reviens sur ma mire de login déporté qui, elle, ne peut pas récupérer ce token et que j'essaye de refaire maintenant un login, eh bien, j'ai une belle erreur 403 en me disant « Je n'ai pas de token CSRF. » Donc, ça, c'est vraiment important. C'est « Ne vous limitez pas au cross-origin request ressources sharing. » La vraie mesure de sécurité, c'est les tokens CSRF. Donc, je vais finir là-dessus, du coup, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc, désolé pour l'effet démo. Et vous pouvez retrouver, en fait, la version, la version, enfin, là, vous avez le le repository GitLab et vous pouvez retrouver la version complète de mon talk que j'ai fait à Devox, si vous voulez, sur la chaîne YouTube. Merci. Merci.